La première bande de malfaiteurs a été démantelée à Macam et 12 présumés auteurs de cette bande ont été présentés aux médias et parmi lesquels, ce qui est très regrettable, des administratifs, un chef de zone et un chef de collier. On vous avait précisé que l'enquête allait continuer et elle a effectivement continué. Au moment où je vous parle, il y a eu d'autres personnes qui ont été appréhendées faisant partie de cette bande. Il s'agit d'un militaire, un caporal-chef, Niholim Bere, qui a été appréhendé le 22 juillet 2020, et un civil, un certain, Ndaïchimie Syriac, qui a été appréhendé le 20 juillet 2020 et accusé de rançonner les Burundais qui rentrent de la Tanzanie. Il y a aussi deux officiers et deux brigadiers de police qui sont maintenant sous enquête. Dans le même combat, dans les jours qui ont suivi, il y a eu la poursuite de la mise en œuvre de ce discours fort de son Excellence le ministre par notamment le constat des coupes illicites à Mourambia le 22 juillet 2020. Et les personnes qui sont accusées de commettre ce forfait sont un certain chef de zone de Yarruséla, un certain augusté, et un agronome de la localité qui s'appelle Nihongheko, Nestor, qui sont maintenant très activement recherchés par la police et qui vont être révoqués immédiatement. À Boubanzha également, il y a un chef de secteur Rougouunga qui s'appelle Izerimana Desiré et qui a été appréhendé le 23 juillet 2020. Et c'est aussi un administratif local qui sera également révoqué de cet effort. Des policiers et civils qui ont commis les différents forfaits dont la corruption ici à la mairie de Boujumbua qui sont en nombre de 13. Il y a un 13e qui a pris le large, malheureusement, mais qui est toujours recherché. Pour les policiers, il s'agit d'un PC Ndeokugayo, qui est acquisé dans des vols armés armés. Ici, le cas, vous vous souviendrez qu'il y a eu, au cours de la nuit du 17 juillet 2020, ici à la mairie de Boujumbua, dans la zone d'Okinindo, une dame appelée Ndikulio Kodans qui a été filée par un groupe de criminels et parmi lesquels son policier là. Et la femme venait de faire un retrait dans une banque et visiblement le groupe avait été informé par un agent de cette banque pour qu'il puisse mener cette filature jusqu'à celui d'Akinindo et là où ils ont commis son forfait. Le deuxième, c'est le PC2, Karabagé Gassadiki, qui est accusé de la violation du domicile avec le vol qualifié de 780 000 francs bourrondais. Et le troisième, c'est le PC2, Eric, qui est accusé du vol du carburant dans les réservoirs de véhicules dont il est chauffeur en complicité avec le civil. L'un des quatre civils qui s'appelle Alexis et qui achète ce carburant qui est volé dans les véhicules de la police ou de l'armée. Les cinq suivants sont accusés de la corruption et vous vous souviendrez de ces policiers qui ont été appréhendés au niveau du pont Narangwa, ici à la mairie de Bojumbora, près de la Braroudi, en train de rançonner la population. Les conducteurs de vélo ont un réseau de 500 francs bourrondais par personne. Alors, ces qualités de présumés sont Ndre Yuburundi et Mab, Hameyima Ana Fabien, Baïsabe Boniface, Christophe Ngo Mirakiza, et Kubo Ayo Djan. Il y a aussi Apesenzo Ihaya Roger, qui est accusé de détournement dans un vélo qu'il avait saisi. Ce sont les trois, Chichaye Donatien, Banyangimona, Oscar, et Ndzeye Salvatore, qui sont accusés d'extorsion pendant la nuit à bord d'un véhicule de la police, en complicité avec un civil qui est son homme et commissaire. Ce groupe, pour commettre les forfaits, il y a un chauffeur qui est à bord d'un véhicule de police, un véhicule de service, et il s'est fait accompagner par deux autres policiers et un civil qui est son homme et commissaire, qui auraient même, qui porteraient même un fisiotype et pistolet. Et ils vont alors faire des patrouilles, ici à Mérida Boujumbua, et faire des activités comme si c'était la police. Mais en réalité, c'est pour dépouiller la population d'Ocebi, c'est pour commettre les différents crimes. Parmi ce groupe, Banyangimona, Oscar, il a pris le large, mais il est actuellement très recherché par la police. Il y a, en dernier, c'est Nguanzimana Jack, qui est accusé du détournement de stupéfière qui avait été saisi par la police. Parmi les civils et complices de ce groupe, il y a Nyanandui Laurent, qui est démobilisé. Il y a aussi Nyanandui Claude, qui se nomme agent de sécurité. Et deux sont docteurs, et ils sont accusés d'exilipation des fonctions. Et ce sont eux qui utilisent ces radios et émettent les récepteurs. Il y a un troisième civil, c'est Moutabazi Tarsis, qui se nomme également commissaire, accusé d'exilipation des fonctions et extorsions, pendant la nuit, à bord de ce véhicule, avec ses policiers. Et il y a un dernier, c'est Alexis, qui achète le carburant, qui est volé par certains chauffeurs de la police. Ça, c'est donc le premier groupe. Et le deuxième groupe, des policiers, ce sont des policiers qui avaient été cités dans une communication qui a été faite ici. C'était à l'occasion de la présentation des membres d'un groupe qui avait été démantelé, qui étaient acquisés de plusieurs forfaits, essentiellement des vols en main armée, ici à la mairie de Bourjombois, et des réseaux corporels volontaires, et même des crimes d'ossants, d'autres crimes d'ossants. Ces policiers alors avaient été appréhendés et ils sont maintenant en prison à Bouvanza. Ils sont au nom de 5, et ont été incertés BPC 2, Valimoumahoro Ezekiel, APC Manilakiza Samuel, APC Liazimana Manasseh, APC Sebouchar Sharif, et APC Shiminiman Alexandre. Un dernier policier est accusé de la destruction méchante d'un véhicule de l'État en mission non commandée en dehors du désert de service. Dernièrement, vous avez entendu qu'il y a eu un jet de grenade dans la zone de Buterere. Quelques jours après, il y a eu un autre jet de grenade, cette fois-ci à Mutapura. Grenade qui avait été jetée par des criminels à bord des petites motos, appelées comme Inema, et qui s'étaient repliées vers Buterere. Après ce deuxième forfait, la police a mené une enquête très approfondie et a parvenu à identifier un groupe qui est auteur de ces différents crimes. Et le groupe avait même ce qu'on pourrait appeler une imposition. Ils se faisaient pour des agents de l'ordre. Et ils commettaient différents crimes, dont des vols, des viols, mais aussi des intimidations de la population dans cette localité-là pour les viols. Le jour, ils se faisaient pour de simples commerçants. Ils demandaient même à la population d'emmener des véhicules pour la garde et ils faisaient payer autour de 2 000 francs par véhicule. Donc le jour, c'est comme si c'était déjà qu'ils exerçaient des activités légales, mais la nuit, c'était une imposition des criminels vers lesquels étaient amenés notamment l'obutin ou alors les victimes, notamment pour les cas de viol. Maintenant, il n'y a plus de tolérance parce que la plupart des infractions qui ont été commises par ces policiers, ces administratifs, constituent en même temps des fautes disciplinaires pour lesquelles des dossiers disciplinaires ont été immédiatement ouverts et clôturés aboutissent à la révocation de ces auteurs. Ils sont maintenant révoqués de ce corps. Et ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. Désormais, tout policier, tout administratif, tout personnel de notre ministère qui sera accusé de corruption ou d'autres crimes sera immédiatement révoqué. Et il n'y a pas que la révocation. La procédure judiciaire va aussi se poursuivre. La révocation de ces personnels, de ces policiers, de ces administratifs, c'est donc un message très fort qui est adressé par le ministère, d'abord aux personnels de son ministère, mais aussi à tous les bourrondes. Eh bien, le combat contre la corruption, ce n'est pas une affaire dissuée personnelle dans notre ministère. Il s'étend à tous les bourrondes. Et c'est un combat d'ensemble. C'est pourquoi le ministère demande à tous les bourrondes de participer dans ce combat en dénonçant toutes les personnes qui sont en train de faire la corruption.